ça y est tu vas mieux tu as eu ton sucre c'est parti c'est donc prêt à assembler ici c'est à ce moment là seulement qu'on te dit de mettre le diff alors on t'a fait monter les pièces dans ce sens d'accord image suivante hop on inverse le truc pourquoi on ne sait pas on colle le diff à l'intérieur là aussi comme d'abord on va vérifier si tout va bien niveau du calage pas mal aucun souci a priori a fortiori là tu mets du 3 par 16 alors attention c'est bien celle là et là vous comprenez peut-être aussi pourquoi souvent 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 je travaille sans la notice je prends mes pièces en moins je me fais ma petite image de montage j'assemble et la plupart des cas ça colle à merveille voilà il a ta cellule est complètement fermé ça c'est marrant par rapport à l'avant tu vois parce que là je comptais mettre ma graisse après comme j'ai fait pour l'avant mettre ma graisse au moment où je fais elle je mets ça en place que nenni alors si vous vous demandez pourquoi je mets pas de la graisse partout là sur la portée des roulements aussi comme je fais sur certains autres kits c'est parce que je fais ça uniquement ce véhicule avec lesquels je compte faire le goret sur l'ix max par exemple sur je mets de la graisse marine sur le pourtour ça je suis tranquille celui là ça sera pas le cas ok et là tu as une cellule complètement fermé là aussi on sait pas pourquoi ils ont fait une différence à l'arrière à l'avant à l'avant il y a une empreinte dans le châssis pour passer la couronne de diff et à l'arrière pas alors là le jeu est un peu juste une fois qu'on a mis la graisse après ça ça va se répandre tout seul je m'inquiète pas une fois que tu as donc résolu cette étape regarde je te dis bas de bêtises on est recto on est verso tu vois on change de sens là tu mets par là là tu tournes et là tu retournes une fois que tu as fait ça tu as le droit d'aller sur le châssis avec surtout tu ne mets que les vis m3 puisqu'on a comme je l'ai dit les skids qui vont aller avec les vis de cellules tu mets un peu de l'octite dans les cales de train là aussi aucun guidage je mets le cardan très bien pensé par contre à l'arrière on a ici donc la barre pardon la barre métallique qui va sous la cellule on a le renfort avant qui a une forme spécifique ici pour s'accrocher à l'intérieur là encore un truc bizarre tu as 2 nil stop qui vont par l'arrière ici dedans c'est nil stop tu ne les verra plus parce qu'ils sont sous la tourelle de suspension alors pourquoi te faire monter le train arrière un petit morceau comme ça sur le véhicule si après reste ici tu vois c'est là que c'est chiant pourquoi ne pas en milieu de cran là tu mets les trois par dix pourquoi est ce qu'il n'y a pas ici de petites ergots dans le plastoc alors quand tu vas démonter ton train après sur le véhicule faut le séparer entièrement du châssis et l'enlever complet avec ceux ci et glisser le cardan dehors les nils stop ici sont capturés en dessous tu ne peux pas les atteindre tu peux pas les tenir par en haut s'ils commencent à tourner dans le vide t marron faut démonter la tourelle pour atteindre ces vis là du renfort quoi que non je dis une bêtise je dis une bêtise même si la tourelle est montée après tu peux déviser ici sans problème donc je vous dis une bêtise c'est n'importe quoi pas bien mani tais toi mani c'est mieux bah ouais c'est pareil il ya la tourelle qui est fixée dessus donc filetage dans ce plastique là et dans la tourelle aurait suffi en fait ta vie serait travaillé de traverser deux épaisseurs de plastique c'était pas la peine de mettre d'une liste au plat derrière bon après ils ont choisi comme ça je choisis comme ça c'est ceux qui fabriquent ils font ce qu'ils veulent nous on râle mais on n'était pas là au moment de la conception parce qu'on aurait peut-être fait beaucoup alors moi je suis pas spécialement un fan des skids qui tiennent avec les vis de cellules je préfère personnellement quand les cellules sont vissées au châssis avec leur propre tête fraisée et que le skid qui vient par dessus après lui a ses propres vis comme ça quand tu arraches ton skid plate ou ton pare-choc tu ne libères pas la cellule c'est que comme il manque une épaisseur de plastique la cellule se desserre du châssis tu peux avoir des choses qui rentrent bon pas là à l'arrière c'est pas le cas puisqu'on a une cellule qui est complètement fermée contrairement à l'avant où c'est intégré dans le châssis je sais pas s'ils ont fait ça pour la hauteur mais je vois pas l'intérêt c'est quoi deux millimètres ils auraient pu faire une cellule avant fermée aussi c'est très étrange de faire des éléments comme ça différents de l'avant de l'arrière très bien quand tu as fait ça on te dit de monter les triangles tu noteras qu'on te parle pas encore des biellettes ça veut dire que comme toujours tu vas monter tes cardan tu vas monter tes fusées tout va bring baller là dedans jusqu'à ce que tu aies installé tes biellettes et clipser tes biellettes je sais pas l'ordre de montage est n'importe quoi tu vois regarde là on te dit de tout bien mettre tu mets tes petites cales tu mets tes trucs mais il n'y a rien qui tient là il y a tout qui va se promener ça va se balader pourquoi ne pas faire les biellettes tout de suite pourquoi ne pas faire des demi-trains des cadres enfin des côtés montés complets et ensuite quand tu glisses le tout à l'intérieur c'est c'est se compliquer la vie c'est ces montages je j'arrive pas adhérer à ce système rien à faire c'est tellement plus simple de l'autre sens là par contre les roulements tiennent bien ça c'est cool donc méfiez vous aussi pour ça sur plein d'équipement tient un nex qui font des pièces à lue l'ajustage est trop grand tu as les roulements qui nagent dans la lue c'est pas bon faut que ça force sinon ils se baladent et ils bouffent la lue donc l'appareil qu'avant on va préparer tous les éléments on va mettre la loctite on va mettre le micro ptr qui ne sert à rien les prisonniers toute façon bon après dans un esprit de réduire le jeu mais pourquoi donc avoir mis du 2 mm ici c'est quoi ce mini axe tu as des axes de suspect de 4 les axes de cardan de 3 et tout d'un coup devant la tête un ridicule petit 2 tu vois et comme dit là tu nages un petit peu de gras quand même oula je vais vivre un peu dur je vais prendre tour de vis je déteste le 1,3 tu vois on a un point dur ça c'est pas bon voilà ça commence à se faire je vais faire ce côté on est bon là on a un petit point dur on a une bavure qu'est pas voilà alors tout comme pour l'avant tu mets ça dedans là aussi la jante devrait prendre le l'axe il sera capturé dedans normalement on n'est pas suffisamment large pour être hors complètement du voile de la jante on va pas laisser ça au hasard moi quand même mettre de la petite ici pour être sûr ça se trouve là je parle dans le vide depuis avant parce que pas de cartes sd voilà je suis là aussi c'est quoi s'histoire tu les marques bien je suis les coins qui 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 c'est que ça là on est bon et là on coince et tiens regarde à l'arrière à l'arrière ils ont pas fait l'erreur de faire le filetage de chaque côté donc tout ça ce sont des photos que je vais prendre des remarques que je vais faire je vais envoyer tout ça à proline parce que c'est nappe alors regarde je ne vais pas serrer l'axe je vais juste la mettre tant qu'on n'a pas serré on est bon c'est à dire qu'au moment de serrer la portée du btr presse l'hexagone vers l'arrière et à ce moment là on coince les roulements tu vois va dur c'est vraiment pas satisfaisant pour un kit à ce prix là on est pourtant bien dedans les roulements sont bien au fond on n'a pas de bavure sur la tête alors c'est pas très grave c'est des choses qui peuvent se faire après mais aussi la possibilité inverse c'est qu'avec l'échauffement ça va forcer plus tu vois regarde alors on va laisser celui-là un peu desserré alors entre la tête de cardan qui va plus dur et le roulement qui va plus dur tout ça du même côté je pense qu'il y a un défaut d'usinage sur cette tête de cardan on va laisser ça libre de toute façon on dit ça pourra pas partir et une fois qu'on aura tourné tout ça avec les jantes qu'on aura rouillé un peu on checkera cette histoire c'est clairement pas terrible ok après moi je vais faire mes biellettes une fois que j'aurai fait les biellettes alors je vais t'installer tout ça là je vais pas te montrer encore l'épisode de montage des biellettes je crois que tu l'as vu assez là aussi donc cette vis va par derrière ça c'est bien et ensuite là aussi gros sandwich 2 mm en une seule bague suivi de 2 x 1 on peut donc changer l'entraxe si tu mets toutes les cales du même côté de plus ou moins 8 mm au total on peut donc modifier l'entraxe du véhicule par exemple de 322 à 330 parce que si tu mets 4 mm devant ou 4 mm derrière il y a bien 8 mm d'écart entre les deux voilà la grappe je la mets de côté pour la fin donc ceci les fusées arrières sont symétriques méfiez-vous parce qu'il y a des véhicules et c'est les fusées arrières qui déterminent l'angle de chasse c'est pas forcément tout le triangle voilà la bonne nouvelle on a bien la partie non filetée qui dépasse et qu'en serrant à fond ici tu ne bloqueras pas tu ne bloqueras pas le déboîtement enfin le triangle ok la bianette vient donc rejoindre cette pièce-ci à la tourelle tourelle qui est fixée comme ceci avec 4 écrous nil stop par là donc exactement comme l'avant avec les 4x14 le 3x14 autant que moi tu ne serres pas comme un bourrin tu es dans le nylon tu vas tout écrabouiller si tu n'es pas sûr tu mets juste en contact et tu vérifies après la main si tu fais tout le kit à la main bon chance parce que ça c'est long je sais je sais j'en ai fait assez voilà pour un ancrage comme d'habitude tu choisis il n'y a pas 36 000 choix ici tu as un point bas un point haut et un point court un point long donc c'est à toi de choisir l'entraxe que tu veux moi je vais finir ceci je vais monter mes bianettes je vais finir d'installer ça et on se reva après ce que je n'ai pas compris jusqu'ici c'est pourquoi on ne te parle pas de monter tes éléments puisque tu les as en main depuis le début on a le bac à lipo en main et à aucun moment on nous a dit vas-y fixe-le maintenant tu vois c'est assez marrant en plus il y a une languette de cette barre lipo qui va là c'est vrai qu'ici tu as les 3 trous de fixation avec l'enil stop et tiens c'est hyper marrant regarde on a la même courbe sur cette pièce que sur le rail métallique si ça c'est pas un hasard là aussi ce rail métallique était utile est-ce que ce n'était pas possible de faire une seule pièce avec cette barre nylon puisqu'elle va aussi renforcer après celle-là elle est très souple là on est vraiment hyper méga souple le fait que les sangles ne passent que à l'intérieur ici de ce petit machin tu vois regarde alors on va voir après comme ils ont prévu ça si la sangle passe autour ou derrière mais si elle tient uniquement ici dans cette petite lamelle là grosse déception ça on verra tout à l'heure bon après c'est pas la première déception du kit malheureusement évidemment quand tout sera fini et que j'aurai roulé je serai content comme d'hab mais quand même et aussi tiens pour ceux qui disent toujours que le RTR ça a du jeu à mort et tout bout Traxas bout Arma bout Aobao regarde jeu jeu tout comme Team Assault tout comme le Hot Bodys jeu à tous les étages salut